Otez pas vous, dans cette vidéo on va un peu parler, on va simplement discuter, on va parler de la question des couples mixtes, voilà. Excel, je tourne. Prends ton chargeur sans parler. Je disais donc qu'on va parler de la question des couples off. Nous allons parler de la problématique des couples mixtes. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs, l'écrasante majorité de nos abonnés sont en Occident, sont en France et très souvent cette question m'est posée. La question qui est de savoir est-ce que un kémite, un kémite, un noir, bref, globalement, est-ce qu'un noir peut poser un blanc ou un arabe, une arabe, fille comme garçon est un, une, un, une, bref. Un blanc peut poser une noire, ainsi de suite. Un chinois, patati, patata, blablabla. Bref, vous avez à peu près l'idée donc. Est-ce que les couples mixtes sont valorisés ou comment est-ce que c'est perçu ? Voilà, en fait c'est ça même la question. Comment est-ce que c'est perçu ? Est-ce que j'ai raison ou pas raison d'être avec mon blanc, ma blanche, mon asiatique ? Voilà, c'est ça en fait la question qui est posée. Et donc dans cette vidéo on va y répondre très simplement. Déjà il faudrait que vous compreniez quelque chose d'extrêmement important, c'est que le mouvement kémite ce n'est pas un mouvement anti, anti-humanité qui ne soit pas noir. Nous ne sommes pas dans une optique, dans une projection qui consiste à dire seuls les noirs comptent, les autres doivent disparaître. Non, pas du tout. Et nous ne sommes pas non plus dans une optique de détester les autres parce que nous ne sommes pas ces autres. C'est-à-dire parce que quelqu'un est différent physiologiquement de par sa couleur de peau par exemple. Et on va dire non, on doit la catégoriser, c'est le diable. Non, ce n'est absolument pas ça le mouvement kémite. Et bien au contraire, dans le mouvement kémite, on a tendance à rabâcher ça dans les oreilles des gens et à dire l'amour, vérité, justice. On est d'accord là-dessus ? Amour, vérité, justice, communauté, bien-être. Donc, rien qu'à partir de ce que je viens de dire, vous avez déjà une petite idée. Il n'est absolument pas interdit ou ce n'est pas un problème d'être en couple, marié, avec une personne d'un autre peuple. Ce n'est pas interdit. Il n'y a aucun souci à ça. Tant que cette personne d'un autre peuple-là ne te déconnecte pas toi. Et surtout, tant que vous êtes compatibles. Parce que oui, il y a des éléments qui permettent d'épouser quelqu'un, point à la ligne. C'est très important de ne passer par les ancêtres. Dans notre documentaire, le mariage chez les kémites, ça a été extrêmement souligné. Souligné et ressouligné. Parce que c'est très important. On n'a pas dit que ta femme doit être camerounaise ou je ne sais trop quoi. Bref, noire. Non. On n'a pas dit que ton compagnon doit être noir. Ton mari doit être noir. Non, ça n'a pas été souligné. On a spécifié que vous devez avoir des énergies compatibles. Et pour avoir ces énergies compatibles, virgule, il faut aller vérifier les augures. Pour être sûr que vous avez ces énergies compatibles, vous devez aller consulter les augures. C'est par là que ça commence. Donc, c'est très important de pouvoir être spirituel, même si vous êtes avec quelqu'un d'un autre peuple. Voilà. Maintenant, il y a un souci dans cette histoire de hommes, femmes, de bref, de couples mixtes. Il y a un gros souci. Et c'est ce souci que j'aimerais souligner. Parce que ce n'est pas parce qu'il est permis que vous soyez ou que ça ne pose aucun problème. On ne dirait pas permis. Et on dirait que c'est une injonction. Ça a été permis, mais on peut te l'interdire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un problème que vous soyez avec une personne d'un autre peuple que ça veut dire qu'il n'y a jamais de problème avec le fait que vous soyez avec une personne d'un autre peuple. Déjà, il y a une exception évidente, claire et nette, non tranchable là-dessus. Dès l'instant, dès l'instant même où vous êtes quelqu'un de public, dès l'instant où vous êtes une célébrité, quelqu'un de connu, quelqu'un d'influent, vous devez vous mettre avec une femme qui ressemble à vous et à votre peuple. Point à la ligne. Vous devez vous mettre avec une femme qui ressemble à votre peuple. Vous devez vous mettre avec une femme qui va idéaliser, qui va être idéalisée par votre peuple. Point à la ligne. Et c'est la même chose avec un homme. Si vous êtes une femme et que vous êtes célèbre, vous avez du pouvoir, vous devez impérativement vous mettre avec un homme qui idéalise votre peuple. Point à la ligne. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir, au grand jamais, voir des princes saoudiennes par exemple avec des femmes blanches. Ça veut dire épousées. Oui, ils iront peut-être pour du sexe et tout ça là, mais jamais pour présenter la femme en public, dire voici ma femme officielle et autre. Non, ça jamais. Et c'est normal. Parce que dès l'instant où vous avez de l'influence, vous avez de l'influence. Donc, avoir quelqu'un qui représente votre peuple permet de donner la force à votre peuple. Point à la ligne. C'est-à-dire que c'est très choquant, très aberrant de voir parfois des célébrités, des personnes célèbres ou connues, des représentants d'une population, la population noire dans notre cas de figure, épouser des gens qui ne sont pas représentants de cette population. Et ce qu'on me fait souvent généralement comme procès, c'est de me dire « Tchèque Anta Diop était époux d'une femme blanche. » C'est vrai. On ne va pas nier l'histoire. Vu comment on se bat pour remettre l'histoire à jour. Donc, non. Oui, certainement, il l'était avec une femme blanche. Mais on a une théorie là-dessus. Dans mon cas précis, c'est que c'était purement stratégique. S'il ne l'avait pas été avec elle, si elle ne lui avait pas permis d'avoir accès à un certain nombre de documents, je ne pense pas qu'il aurait pu faire des recherches au niveau aussi avancé qu'il l'a fait. Pareil avec le fait qu'on dise qu'il était financé par la France, bien sûr. Mais comme on a tendance à dire, chacun fait la guerre avec les moyens de son époque. Ce n'est pas parce qu'il était financé par la France ou qu'il a épousé une femme blanche que ça veut dire que son action n'a pas de pertinence. Mais dans son cas précis, ça aurait encore été plus beau si sa femme avait été noire. Tout simplement parce qu'il est un pilier de la communauté noire. Et en tant que pilier de la communauté noire, il devait épouser une femme noire pour que des femmes puissent s'inspirer d'elle. Et inversement, si vous êtes une femme, d'autres hommes doivent pouvoir s'inspirer de votre mari, de votre époux, point à la ligne. Marcus Garvey a eu deux femmes et les deux étaient noirs. Les deux étaient haïtiens noirs, puissants. Ce n'est pas pour rien. Je suis sûr qu'il a eu la possibilité d'épouser des femmes blanches, mais il ne l'a pas fait. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme qu'on essayait de museler, c'est un homme qu'on devait contrôler. Le meilleur moyen de contrôler quelqu'un, c'est de mettre l'outil de contrôle dans son lit, qu'on se mette d'accord là-dessus. Donc, s'il a refusé cet outil de contrôle là dans son lit, ce n'était pas pour rien. Donc, à la question de savoir, est-ce que les couples mixtes, c'est un souci ? Non, ce n'est pas un souci. Tant que vous respectez la tradition, vous faites ce qu'il y a à faire avant de vous mettre en couple, pour ça que vous soyez avec une noire, une grise, une violette, peu importe la couleur de la personne, vous devez quand même respecter la compatibilité des énergies, respecter toutes les traditions, us et coutumes qu'on liste dans le mariage, dans le documentaire Le mariage chez les Kimites. Et une fois que ça s'est fait, pas de souci, vous pouvez vous marier. Mais l'exception à ça, au fait même de pouvoir envisager d'avoir un conjoint, un conjoint d'une autre race que la tienne, d'une autre appartenance culturelle trop séparée de l'Afrique, vous voyez ce que je veux dire, c'est impossible, ce n'est pas envisageable si vous êtes quelqu'un de célèbre, si vous êtes quelqu'un de connu, si vous portez la société ou si vous êtes influent. Donc, PDG, politique, peu importe à l'échelle à laquelle vous êtes un homme politique, oublié, responsable de quoi que ce soit, tant que vous êtes déjà une figure dont peuvent s'inspirer les gens, évitez, ne le faites pas. Parce que là, on entre dans un pur rapport de domination. Il est impossible que vous représentiez une épouse ou un époux qui n'est pas ressemblant à votre peuple et à votre culture. Ça, c'est vraiment une des très nombreuses caractéristiques du fait que nous ayons été dominés. Donc, ça, c'est un truc que vous devez arrêter. Dès l'instant où vous représentez publiquement votre peuple, vous ne pouvez pas avoir une femme qui représente un autre peuple. Votre femme, votre homme, doit toujours représenter votre peuple dans la mesure où vous, vous représentez votre peuple. Point à la ligne. Donc, voilà la réponse à la question. C'était une vidéo très légère, très simple. J'espère que vous avez compris le truc. Si vous avez d'autres questions en rapport à ça, posez-le-moi en commentaire. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas très commun sur les territoires, voire des femmes, des hommes, de couleurs différentes, se marier. C'est très rare ici. Et je comprends que ça peut être une problématique pour vous parce que c'est beaucoup plus fréquent là-bas. Donc, on peut en parler très simplement. Et sans s'énerver en commentaire au TEP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501